Ambalal Dayabai Patel, mieux connu sous le nom de Adé Patel, né le 13 mars 1905 dans le district de Keda dans le Gujarat en Inde et mort le 1er octobre 1969 au Fidji, est un avocat et homme politique fidjien. Militant pacifique pour une démocratie sans distinction ethnique, il est, avec Lala Sukuna, l'une des personnalités publiques prééminentes de l'ère coloniale du pays. Il étudie le droit au Middle Temple à Londres et devient barrister, c'est-à-dire avocat plaidant. En 1928, il émigre au Fidji à l'initiative du congrès national indien, le mouvement anticolonial de Gandhi, pour y organiser politiquement la communauté indo-fidjienne. Celle-ci est constituée de migrants venus d'Inde pour travailler sur les plantations fidjiennes à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Brillant avocat en droit pénal, il milite pour l'introduction au Fidji d'institutions démocratiques, fondées sur des listes électorales sans distinction ethnique. La politique coloniale étant alors d'accorder une représentation communautaire aux principales ethnies au sein du gouvernement colonial. En 1943, il organise et mène une grande grève des fermiers des plantations de cannes à sucre, presque tous issus de la communauté indienne, contre les contrats imposés par la Colonial Sugar Refining Company, la plus puissante compagnie de la colonie. Reconnu par les autorités comme le principal porte-parole de la communauté indienne, il est élu membre du conseil législatif de 1944 à 1950 et nommé membre du conseil exécutif de 1948 à 1950. Battu aux élections de 1950, il se met un temps en retrait de la politique, se concentrant sur son métier d'avocat. En 1960, il revient sur le devant de la scène en organisant une nouvelle grande grève contre la Colonial Sugar Refining Company. En 1969, les autorités se tournent vers un juge anglais, Lord Denning, pour qu'il prépare un rapport sur le bien fondé ou non des griefs des fermiers. Patel plaide auprès de Denning en tant qu'avocat des fermiers et obtient de ce dernier la reconnaissance des pratiques abusives de la compagnie. La compagnie se retire des Fidji peu après. En 1963, Patel fonde le premier parti politique au Fidji, le parti de la Fédération Nationale, toujours actif à ce jour. Cette même année, il est élu à nouveau membre du conseil législatif et est nommé membre du conseil exécutif l'année suivante, avec pour portefeuille la responsabilité des services sociaux. Le pays se dirige alors vers l'indépendance. En 1967, les Fidji acquièrent leur autonomie avec un gouvernement responsable. Patel brigue la tête du gouvernement, qui revient toutefois au conservateur autochtone Camise Semara. Patel devient le premier chef de l'opposition officielle de l'histoire du pays. A ce titre, il participe aux négociations avec les Britanniques pour la transition à l'indépendance. Il espère toujours, en vain, éviter la pérennisation de listes électorales ethniques qui ancrent la vie politique du pays dans des considérations communautaires. Il décède subitement en octobre 1969, 12 mois avant l'indépendance des Fidji. Fin de l'article.